Le Motivacoach, la chaîne pour booster ton énergie. Aujourd'hui, quelle est la force de ta volonté ? La procrastination est due à un manque de volonté. En 1970, le psychologue Walter Michel a mené une expérience avec un simple mâche-mallow. L'expérience n'était pas compliquée, on montrait un mâche-mallow à un enfant et s'il résistait suffisamment longtemps à l'envie de manger la guimauve, il en avait deux autres en guise de récompense. Les scientifiques ont analysé et analysé notamment la durée pendant laquelle chaque enfant résiste à la dotation et les résultats étaient effarants. Il démontrait que les enfants qui avaient le plus de force de volonté, qui arrivaient à s'empêcher de manger le mâche-mallow, étaient devenus riches, tandis que les autres n'avaient pas si voulu. Tu as vu ? C'est mon coach de ski. Il a ouvert une chaîne de motivation sur YouTube. Tu connaissais, toi, cette histoire de marshmallow, là ? Oui. Tu sais, c'est une expérience qui est assez connue en psychologie, en fait. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de force de la volonté, etc., on parle de l'expérience du marshmallow. Mais en fait, la façon dont on parle, ton coach, est un peu simpliste quand même. C'est vrai qu'il y a eu une expérience dans les années 70 où on a présenté des marshmallows à des enfants. L'étude a été publiée dans la prestigieuse revue Science. Les enfants passaient le test du marshmallow aux alentours de 4 ans. Et ensuite, ils étaient revus plus de 10 ans plus tard, à l'adolescence, et ils ont même été réévalués à l'âge adulte. Et effectivement, les enfants qui s'étaient le mieux contrôlés à 4 ans, ils avaient mieux réussi leurs études, ils avaient moins consommé de drogue, etc. Et quand on les a revus jeunes adultes, ils avaient obtenu de meilleurs diplômes, ils avaient de meilleurs emplois. Néanmoins, il y a eu beaucoup de débats sur cette étude. Par exemple, la plupart des enfants inclus avaient été recrutés dans une garderie qui était rattachée à l'université de Stanford. Or, l'université de Stanford aux États-Unis, c'est une des plus prestigieuses des États-Unis. Et donc, l'échantillon d'enfants considéré n'était vraiment pas représentatif des enfants de la population normale. Une autre chose importante sur le plan conceptuel, c'est qu'il n'est pas évident que l'on puisse réduire la force mentale à la capacité à s'empêcher. C'est vrai que les auteurs de l'étude ont considéré que le test du marshmallow était vraiment un corrélat direct de la réussite. Et sur YouTube, on trouve plein de vidéos de vulgarisation qui font l'amalgame. Mais aujourd'hui, la plupart des modèles scientifiques de motivation considèrent celle-ci comme un processus composé d'une séquence d'étapes cognitives qui se répètent. On représente souvent cela comme un cercle qui contient notamment une phase d'apprentissage à partir des conséquences de ces actions. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo suivante. Effectivement, l'une des actions mentales nécessaires pour la force mentale concerne les capacités d'initiation et de maintien du comportement désiré, donc entre autres l'inhibition. Mais comme vous le voyez, ça n'est qu'une étape du processus et il faut ensuite que l'enfant soit capable d'interpréter correctement les résultats de son action. Si il constate par exemple que c'est plus dur que ce qu'il pensait, il faut qu'il continue de considérer qu'il est vraiment intéressant de maintenir ce comportement malgré la difficulté. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que ça vaut vraiment un deuxième marshmallow ? Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de questions sur que représente exactement, que mesure vraiment le test du marshmallow ? Est-ce que c'est la confiance des enfants à l'adulte ou est-ce que c'est la force mentale de l'enfant ? Une étude plus récente de 2018 a fortement modéré, d'ailleurs, les résultats initiaux obtenus. La corrélation qu'on a retrouvée était beaucoup moins forte que la corrélation originale. Et en fait, seule la capacité des enfants à se réfréner sur les 20 premières secondes semblait vraiment intéressante à considérer. En plus, il y avait une interaction entre le comportement des enfants et leur origine sociale. La force mentale, c'est un combat de toi-même contre toi-même. Alors, arrête de te trouver des excuses. Arrête de te plaindre et passe à l'action. Moi, je me lève à 4 heures tous les matins. Et tous les matins, je commence ma journée avec 300 tractions. Et 600 ponts. Et ensuite, je donne 10 coups de poing dans le mur pour que la douleur me réveille. Et ensuite, je vais me peigner dans un bain de glaçon. Bon, ok, ça reste assez théâtrale, j'avoue, mais t'en penses quoi, toi ? Alors, on peut se dire que quand il dit que la motivation, c'est toi contre toi, en fait, quelque chose qui peut coller un peu avec la réalité observée expérimentalement, c'est qu'effectivement, nos choix intertemporels ne sont pas cohérents entre eux. Alors, attends, avant même que tu me poses la question, je vais préciser, en fait. Un choix intertemporel en psychologie, c'est un choix entre des options dont les bénéfices ne vont pas survenir au même moment dans le temps. Par exemple, je ne sais pas, imaginons un étudiant qui est en vacances et qui envisage l'avenir à t'être posé. À ce moment-là, il pourrait se dire, tiens, quand l'année scolaire aura repris, je vais essayer de travailler dur pour être bon, pour avoir de bonnes notes. Mais après la rentrée, au moment où il va devoir vraiment se mettre à travailler, les choses changent un peu. Parce que maintenant, il y a une nouvelle option qui s'offre à lui. Soit il regarde, par exemple, des vidéos sur YouTube ou une série sur Netflix, ce qui est assez facile à faire. En quelques clics, en fait, il peut tomber sur une petite série, par exemple, et il va avoir une petite récompense tout de suite. Soit il se met à travailler, et à court terme, ça va être assez désagréable. Mais à long terme, cet effort, ça va lui permettre d'avoir les fameuses bonnes notes qu'il veut obtenir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre étudiant, selon vous ? L'avenir, c'est quelque chose qui nous semble assez lointain. Et notre étudiant, en fait, il pourrait être plus motivé par une petite récompense tout de suite que par une grande récompense beaucoup plus loin dans le temps. En général, on a donc tendance à trahir nos intentions initiales quand une nouvelle option s'offre à nous et qu'elle nous permet d'obtenir une gratification tout de suite. Et effectivement, on pourrait se dire que, donc, du coup, dans ce cas-là, c'est un peu notre moi du présent qui a des intérêts différents du moi du futur. Donc, c'est un peu moi contre moi-même. Dans certains articles, on parle parfois de gap intention-action, comme s'il y avait une espèce de disjonction entre nos intentions véritables et nos actions réelles dans nos choix. Oui, mais pour essayer de combler le gap, là. Il y a bien des techniques psychologiques ou des méthodes mentales, non ? Oui, effectivement. Ce qu'on appelle la force mentale semble en partie modifiable en utilisant des stratégies cognitives. Et d'ailleurs, déjà dans l'article de Walter Michel, les auteurs s'étaient intéressés aux techniques que pouvaient utiliser les enfants pour s'empêcher de céder à la tentation du fameux marshmallow. Par exemple, certains enfants sont parvenus à tenir plus longtemps en essayant de ne pas regarder le bonbon. D'autres essayaient de penser à autre chose. Il y a même certains enfants qui essayaient de se dire que le bonbon était en carton. Ça, c'est assez marrant. En gros, pour le principe général de ces méthodes, c'est d'empêcher une routine classique qui va nous pousser à la satisfaction immédiate en la remplaçant par une activité qui permet de patienter. Et c'est peut-être un peu pour ça que ce fameux coach, Motiva Coach, en fait, il explique ce qu'il fait tous les matins quand il se lève. En fait, il a mis en place une routine qui est presque devenue automatique et qui l'empêche d'envisager d'autres options plus paresseuses. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'étudiante, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il pourrait essayer de mettre en place des petites routines comme mettre à distance son portable, ne pas allumer son ordinateur quand il travaille. Et un sportif, de la même façon, en fait, il pourrait essayer à l'avance de se dire, bah tiens, moi, je vais pas trop porter attention à ma douleur et je vais essayer de me focaliser sur mon activité. Ah mais oui, je connais ce genre de technique. Mais d'ailleurs, le coach en parle juste un peu plus loin, là. Attends, je vais te montrer. Quand tu es dans une action, il faut faire appel à tes capacités métacognitives. Il faut penser sa propre pensée. Moi, je me focalise sur trois choses. Ce que je perçois, ce que je veux, ce que je dois faire. Ce que je perçois, je perçois mon mouvement et pas la douleur. Ce que je veux me dépasser. Ce que je dois encore sans traction de plus. Tu me pousses dans mes retranchements, là, hein. Bon. En gros, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce qu'il dit ressemble un peu à ce que propose le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud pour aider les enfants à se concentrer à l'école. Jean-Philippe Lachaud, c'est un neuroscientifique français qui s'est beaucoup intéressé aux mécanismes de contrôle cognitif et à l'attention. Et il a mis en place le programme ATOL pour aider l'apprentissage de l'attention en milieu scolaire. Tiens, je te mets un lien pour sa chaîne YouTube juste ici. Selon lui, on peut considérer que rester concentré sur son objectif, c'est un peu comme traverser une poutre en restant en équilibre. Quand on essaie de rester en équilibre, il y a parfois des forces, par exemple un coup de vent ou le fait de glisser, qui vont pouvoir nous faire tomber. Et bien, c'est un peu pareil pour notre attention. Il y a certaines forces qui vont agir dessus. Et en gros, c'est ce qu'on appelle des distractions. Et donc, rester focalisé, c'est apprendre à ne pas se laisser déstabiliser par ses forces. Et l'un des principes qu'il propose pour rester focalisé, c'est justement d'essayer de garder en tête trois paramètres importants. À quelle perception je dois faire attention ? Quelle est mon intention ? Et enfin, quelle manière d'agir je dois suivre ? Il propose d'utiliser l'acronyme PIM, pour perception, intention, manière d'agir. Et globalement, on pourrait se dire que ça ressemble un peu à ce que dit ton coach. Dans le sens où si tu essaies de rester focalisé sur certaines perceptions, que tu as les idées claires sur ce que tu veux faire et sur comment le faire, et bien, il semble que cela puisse t'aider à maintenir ton effort vraiment. Alors, je me suis posé la question de savoir si, en fait, il y avait des arguments scientifiques pour dire que ce genre de modèle, qui est au départ basé vraiment sur la concentration, est extrapolable à la force mentale. Et il semble en fait que ce soit en partie le cas. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que notre cerveau monitore notre effort en direct. Et une des manifestations de ce monitorage, c'est ce qu'on appelle les sentiments métacognitifs. Par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en train de lire quelque chose et de vous dire, tiens, c'est ennuyeux ce que je lis. Peut-être que je devrais arrêter. Et bien, l'ennui, c'est un sentiment métacognitif. Il nous informe sur l'activité cognitive qu'on est en train de faire. Et ce qui est assez intéressant avec ce genre de sentiments, c'est qu'ils ont un assez fort pouvoir sur notre comportement et nos actions. Par exemple, c'est tout simple. Quand on s'ennuie, on a envie d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce qu'il faut le faire ? Certaines personnes vont s'arrêter. Et d'autres vont continuer de lire en estimant qu'il est normal de s'ennuyer à certains moments dans une lecture. Et il est vraiment possible que ce genre de considération sur les sentiments métacognitifs influence fortement notre capacité à maintenir une volonté, une force mentale. Dans le contexte de la motivation, le sentiment métacognitif qui a été le plus étudié, c'est le sentiment d'efficacité. Si quelqu'un a l'impression d'être particulièrement efficace dans ce qu'il fait, en fait, il a envie de continuer, il est motivé à continuer. Si, à l'inverse, il se sent inefficace, il a envie d'abandonner. Or, ce sentiment se construit à partir de nos anticipations de performance. Et on peut agir sur ces anticipations. Elles sont, par exemple, basées principalement sur les encouragements de nos proches. Elles se basent aussi sur nos propres expériences antérieures. Et puis, sur les exemples qu'on a autour de nous. Alors, finalement, toi, lequel de ces enfants es-tu ? Celui qui craque ou bien celui qui tient ? Ta motivation, finalement, ça n'est que ça. Et le bon choix ne dépend que de toi. Ouais... Bah, c'est assez typique du développement personnel, quoi. Penser que la motivation dépend uniquement de facteurs qu'on pourrait presque directement modifier. Alors, à nouveau, c'est pas complètement faux. On peut vraiment agir dessus. Mais bon, c'est pas non plus totalement vrai. On va bientôt, justement, en reparler. Pour résumer ce qu'on a dit sur la force mentale jusqu'à maintenant. Tout d'abord, la première chose qui me semble vraiment important à retenir, c'est attention au réductionnisme. Attention à pas trop simplifier les choses. Souvent, on parle de l'expérience du marshmallow en expliquant que la capacité à s'empêcher est un prédicteur majeur de réussite. Alors, c'est pas faux. Mais l'effet réel est beaucoup plus modéré que ce qu'on pourrait penser et vous avez vu qu'il y a des biais. Deuxième chose importante, il semble que l'on puisse mettre en place des routines cognitives qui nous aident à avoir plus de force mentale. Ces routines, la plupart du temps, elles sont basées sur le fait de remplacer une tendance à aller vers la récompense immédiate par une distraction ou par une routine qui nous pousse à faire des choses qui ont des effets à plus long terme. Ensuite, rappelez-vous de l'acronyme PIM. Plus vos intentions sont claires dans votre tête, plus vous savez sur quelle perception porter votre attention et quelle manière d'agir vous devez suivre, plus vous arriverez à rester focalisé. Et enfin, pour terminer, votre action, elle est monitorée par certains sentiments métacognitifs comme le sentiment d'efficacité personnelle qu'il faut apprendre à reconnaître mais aussi à bien interpréter. Ça n'est pas parce que l'on s'ennuie qu'il faut arrêter complètement son activité et être capable d'avoir des ambitions raisonnables nous fait nous sentir efficaces et a tendance à nous maintenir motivés. Voilà. Dans le prochain épisode, je te propose de mettre la motivation en équation pour essayer d'expliciter plus clairement les principaux paramètres qui l'influencent. Ah oui, tout un programme, ça. Ah bah écoute, à la prochaine, ça va être marrant. À bientôt. Et n'oublie pas de rendre tes neurones heureux. Si cet épisode vous a plu, ne ratez pas le suivant qui vous donnera des techniques concrètes et basées sur la connaissance scientifique pour augmenter votre motivation. à bientôt.